La planète Terre est reconnue comme l'un des endroits qui abritent de nombreuses antiquités et trésors étranges et merveilleux, suscitant la curiosité et l'admiration des scientifiques alors qu'ils tentent de découvrir les faits derrière ces découvertes et d'en apprendre davantage sur les civilisations anciennes. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer quelques-unes de ces merveilles qui vous impressionneront sûrement. L'une de ces découvertes étonnantes au fond de Katakama, au Honduras, se trouve un trésor archéologique unique, la Grotte des Crânes Brillants, également connue sous le nom de Grotte de Talga. Ce site a captivé l'imagination des explorateurs et des scientifiques depuis sa découverte en 1994 par les spéléologues des Idériaux, Reyes et Roryané. La particularité de cette grotte réside dans l'effet de ces cristaux de calcite, qui confèrent aux ossements humains déposés par les anciennes civilisations une luminosité particulière. Le carbonate de chaux naturel, connu sous le nom de calcite, se dissout dans l'eau des grottes, se dépose sur les restes et les conserve avec une couche blanche qui les fusionne avec le sol. La découverte accidentelle a eu lieu lors d'une expédition le long de la rivière Talga. Les ossements humains trouvés dans ces grottes remontent à plus de 900 ans avant JC, offrant aux scientifiques une fenêtre unique pour étudier les pratiques culturelles et les conditions de vie des anciennes populations de la région. Ce phénomène géologique exceptionnel, où nature et histoire s'entremêlent, continue d'intriguer les experts qui continuent d'utiliser la technologie moderne pour explorer les profondeurs de ces grottes. La grotte des crânes brillants éclaire non seulement le passé du Honduras, mais met également en lumière les traditions et les croyances qui ont perduré à travers les siècles. Dans son éclat mystérieux, ce site archéologique demeure une énigme fascinante qui suscite la curiosité et l'admiration de ceux qui cherchent à comprendre les secrets du passé. Dans les vastes plaines d'Otosdal, près de Klerksdorp en Afrique du Sud, se cache un mystère archéologique qui déconcerte les scientifiques depuis leur découverte au début du XXe siècle, les sphères de Klerksdorp. Ces petits objets métalliques, aux surfaces remarquablement lisses et identiques, remontent à une époque étonnante, vieille de plus de 3 milliards d'années. Les sphères de Klerksdorp ont attiré l'attention de la communauté scientifique en raison de leur forme particulière et des rainures étrangement sculptées sur leur surface. Bien que certains scientifiques aient suggéré que l'apparence unique de ces sphères pourrait être le résultat de l'accumulation progressive de minéraux au fil des éons, des incertitudes demeurent quant à leur véritable fonction, leur origine géologique et leur âge exact. Cette énigme archéologique met en évidence la capacité continue des scientifiques à explorer et à affronter des mystères qui n'ont pas encore été entièrement résolus. Malgré les différentes théories proposées au fil des années, les sphères de Klerksdorp restent une énigme fascinante. Nous rappelons combien il reste à découvrir dans les recoins les plus anciens et les plus mystérieux de notre passé. La recherche de réponses se poursuit, soulignant l'intrigue et le défi que représente l'exploration d'objets archéologiques uniques comme ces sphères énigmatiques. L'incendie de l'église Notre-Dame de Paris est un événement tragique qui a choqué le monde le 15 avril 2019. Notre-Dame, considérée comme l'une des églises les plus célèbres et emblématiques au monde, a été gravement endommagée lorsqu'un incendie massif s'est déclaré et a détruit une partie de la structure, y compris la toiture. L'incendie a constitué un défi de taille pour les pompiers et les autorités françaises, qui ont travaillé dur pour maîtriser les flammes et sauver ce qui restait de la structure historique. Malgré les dégâts, une grande partie de l'église et de ses trésors ont pu être préservés grâce aux efforts des équipes de secours. La restauration de Notre-Dame a commencé peu de temps après l'incendie, avec l'intention de redonner à l'église sa splendeur historique. Des efforts considérables ont été déployés pour collecter des fonds et coordonner les travaux de restauration, notamment la reconstruction du toit et de la flèche, qui se sont effondrés lors de l'incendie. Au cours de ce processus, deux cercueils ont été découverts dans l'église, chacun contenant des cendres. L'un de ces cercueils aurait appartenu à un grand prêtre nommé Antoine de Lafort et contenait une grande quantité de cheveux. En analysant ces éléments, les scientifiques ont déterminé que De Lafort était un buveur d'alcool habituel. Il est mentionné que les différences dans la conception des TWAB confirment que ces personnes ne vivaient pas en même temps. Le deuxième cercueil contenait les restes d'un homme non identifié, dont l'âge est estimé entre 25 et 40 ans. Certains pensent que cet homme appartenait à une époque différente de celle d'Antoine, ce qui a suscité la curiosité de nombreux chercheurs qui cherchent à enquêter et à explorer pour identifier les caractéristiques anciennes de cette époque dans laquelle vivaient ces personnes. Le château-grotte Le château de Predjama est un château insolite situé dans une grotte au fond d'une vallée en Slovénie. Il est célèbre pour être le plus grand château troglodyte du monde. Son histoire remonte au XIIIe siècle et sa façade renaissance des années 1580 ajoute une touche de grandeur à cette impressionnante structure. Même des détails apparemment ordinaires, comme les toilettes du château, ont des histoires intéressantes. L'histoire du château est liée à Erasmus von Luegg, un personnage local ressemblant à Robin des Bois, qui s'y réfugia après un duel qui aboutit à la mort d'un comte et au siège du château. Erasmus a tenu bon et a utilisé des tunnels secrets pour survivre, envoyant même des cerises à ses ennemis depuis une vallée lointaine via des passages souterrains. Finalement, il a été trahi et tué par un boulet de canonne alors qu'il allait aux toilettes. Mais cette prochaine grotte a aussi sa propre histoire. Le puits sacré de Cornouaille La charmante ville de Ollywell attire les touristes et est célèbre pour sa grotte sacrée. Le nom de la commune vient de ce puits qui ne se dévoile qu'à marée basse. A l'extrémité nord de la plage se trouve une grotte qui mène à une source d'eau douce, et on raconte que d'anciens moinis pratiquaient des baptêmes. Les formations rocheuses menant à la piscine ressemblent à un escalier. Cependant, il existe une autre version de l'histoire qui raconte que le puits avait des propriétés curatives et que les parents amenaient leurs enfants malades pour les plonger dans ces eaux froides. Il n'y a aucun symbole chrétien près du puits, donc cette histoire peut aussi être vraie. Trouver le puits sacré peut être un peu délicat, car aucun panneau ne le signale et il se trouve discrètement au bout de la plage, là où les falaises atteignent presque le rivage. L'entrée de la grotte présente des dépôts minéraux frappants qui la rendent belle mais glissante. Même si les eaux sont claires, et si elles étaient un peu plus colorées, la cité perdue de Zinge. Dans la mystérieuse région africaine des Virangas, nous trouvons la ville de Zinge, un lieu à l'histoire fascinante. A son apogée, Zinge prospérait grâce aux diamants cachés sous son sol, que le sage roi Salomon aurait découvert. Ici, les habitants ont mené une entreprise unique, des gardiens reproducteurs, y compris des hybrides gorilles humains chimpanzés. Ces gardiens se distinguaient par leur intelligence et leur dévouement à la protection de la ville. Au fil du temps, Zinge fut abandonné par ses habitants humains, devenant la « cité perdue » de Zinge. L'histoire de Zinge reste une énigme, démontrant la capacité humaine à créer des êtres extraordinaires et les merveilles de la nature. Ruby Falls, Tennessee Au fond des cavernes de Loucote-Mountain à Chattanooga, Tennessee, Ruby Falls est une cascade souterraine spectaculaire qui tombe de 145 pieds dans un énorme puits vertical, ce qui est en fait la plus haute cascade souterraine d'Amérique. Ces grottes ont une histoire riche, ayant été utilisées comme abri pendant la guerre civile puis scellées en raison de la construction du chemin de fer. C'est un spéléologue amateur nommé Léo Lambert qui les a redécouverts en creusant un tunnel dans la montagne et a baptisé la cascade « Ruby Falls » en l'honneur de son épouse. Aujourd'hui, Ruby Falls est éclairée par des lumières colorées qui créent un spectacle visuel époustouflant. Comme beaucoup d'autres grottes de Loucote-Mountain, elles présentent une impressionnante collection de stalactites et de stalagmites sous diverses formes. La vue sur la cascade éclairée par des lumières colorées donne l'impression d'être sortie d'un conte de fées ou d'une discothèque. Étranges nuages Aux petites heures du matin, un spectacle insolite s'est déroulé dans le ciel, l'apparition d'un nuage connu sous le nom de « Morning Glory », une rareté qui se produit rarement dans les basses couches de l'atmosphère avant une tempête. Étonnamment, ces nuages peuvent s'étendre jusqu'à 1000 km de longueur, formant parfois jusqu'à 8 anneaux consécutifs. Normalement, ce type de phénomène est observé dans des pays comme l'Australie, les États-Unis et l'Allemagne. Bien que des recherches soient menées pour comprendre pourquoi ces nuages singuliers se forment, il reste encore largement une énigme. L'apparition de ces nuages est rare dans les couches inférieures de l'atmosphère et se produit lorsque des nuages bas et horizontaux traversent différentes couches d'air avec des variations de température et d'humidité. Les rochers de Cresswell Cresswell Krag est une gorge calcaire située à la frontière entre le Derbyshire et le Nottingham Shamshir qui recèle des secrets préhistoriques. Les grottes, crevasses et abris sous roche ont été explorées par les archéologues depuis le XIXe siècle, mettant au jour des reliques souterraines. Des marques protectrices appelées « marques de sorcières » ont également été découvertes dans une grotte isolée de la gorge. Ces marques ont plus de 60 000 ans et sont appelées « marques apotropaïques » car elles servaient à éloigner les mauvaises énergies. Ces marques se trouvent sur les murs et les plafonds des grottes, souvent à proximité de zones sombres. Bien que Cresswell Krag abrite la plus grande collection du Royaume-Uni, la majorité se trouve dans une salle inaccessible pour des raisons de sécurité. Ces marques nous montrent comment les gens se protégeaient autrefois des forces invisibles. Le phénomène des gobelins rouges Également connu sous le nom d'éclairs, ce sont des décharges électriques qui se produisent dans la haute atmosphère au-dessus des orages. Ils se caractérisent par leur couleur rouge et sont provoqués par des décharges électriques dans les régions élevées au-dessus des tempêtes. Contrairement aux éclairs ordinaires, qui se produisent sous les nuages, les sprites rouges apparaissent bien au-dessus d'eux et sont produits en raison de phénomènes de plasma froid interagissant avec des températures plus chaudes dans l'atmosphère. La grotte de la rivière perdue A Booling Green, dans le Kentucky, se trouve la Lost River Cave, entourée de forêts sur plus de 60 acres. Cette merveille naturelle abrite une rivière qui coule sous terre. Tout au long de son histoire, il a eu diverses utilisations, allant d'une discothèque à une Syrie, en passant par un camp de guerre civile et une décharge. Les impressionnants murs de calcaire entourant la rivière souterraine s'étendent sur environ 7 miles sous Booling Green. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent l'explorer à travers des visites guidées, des promenades en bateau et en kayak. La grotte a également une histoire plus ancienne, étant utilisée par les Amérindiens comme abri et source d'eau. La création de la première Syrie a marqué un tournant, car l'eau alimentait le moulin et éliminait les déchets. Pendant la guerre civile, la grotte a servi d'abri aux troupes confédérées et de l'Union à différentes époques, avec ses murs en calcaire gravés des noms et des détails de près de 40 000 soldats de l'Union qui y campaient. La montagne d'or Récemment, ce qui semble être une montagne d'or a été découvert au Congo, attirant des milliers de villageois qui l'ont déterré avec des pelles et leurs mains. Cet événement met en lumière l'abondance des ressources naturelles du pays, mais malgré sa richesse, le Congo reste l'un des pays les plus pauvres en raison des inégalités dans la répartition des richesses. Les autorités sont intervenues pour récupérer l'or et ont temporairement interrompu les activités minières dans la région jusqu'à ce que les réglementations soient respectées. De plus, certaines personnes ont lié cette découverte à d'anciennes prophéties sur des événements importants. Seul le temps nous révélera sa véritable importance et ses conséquences. La grotte de la mort atroce Au XXe siècle, un courageux explorateur se démarque dans les jungles du Congo, Attilio Gotti, un Italien dont la vie a pris une tournure inattendue. Après avoir combattu la tuberculose pendant la Première Guerre mondiale, il se rendit en Égypte à la recherche d'un remède, ce qui le conduisit à une fascination pour l'Afrique. Gotti est devenu un explorateur passionné et un réalisateur de documentaires, reliant deux cultures à travers ses films. Cependant, son histoire s'emmêle dans une énigme, la grotte de la mort agonisante. En 1928, contre toute attente, il explora cette sombre caverne de Mimbé. Il découvrit un paysage terrifiant de crânes et de squelettes, avec des serpents et des araignées. L'authenticité de la légende reste un mystère, mais Gotti ne s'est plus jamais aventuré dans cette sinistre grotte, devenue un rappel des mystères qui persistent au cœur de l'Afrique. Grotte de Génolant Les grottes de Génolant en Australie sont célèbres pour être l'un des systèmes de grottes les plus impressionnants et les plus anciens au monde. Ils sont situés en Nouvelle-Galle du Sud, à environ 109 miles à l'ouest de Sydney, et couvrent une vaste réserve de 7620 acres. Ces grottes sont connues pour leur belle formation de calcite et contiennent également des fossiles marins du Silurien. Le système de grottes suit le cours de la rivière souterraine Génolant, avec plus de 300 entrées s'étendant sur plus de 25 miles. Les grottes sont un site d'exploration en cours et ont été reconnues comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO dans la région des Blue Mountains en raison de leur importance environnementale. On pense que le nom, Génolant, vient d'un mot indigène signifiant, au lieu en forme de pied. Une autre théorie improbable associe le nom aux initiales J.E. Nolan, mais cette interprétation est considérée avec scepticisme. Grotte de flûte à roseaux, Chine. À Guilin se trouve l'aride flûte cave, une merveille naturelle. En entrant, vous rencontrez des stalagmites scintillantes couvertes de rosée qui créent une atmosphère magique. La grotte est éclairée par des lumières colorées qui mettent en valeur des formations naturelles massives, la faisant ressembler à un royaume souterrain fantastique. Une rivière souterraine coule calmement à travers la grotte, reflétant la beauté du ciel et amplifiant sa splendeur naturelle. À l'intérieur, vous trouverez des formations uniques qui ressemblent à des créatures mythologiques ou à des structures humaines, comme la statue de la liberté. Les singes de Bill Forest Une révélation surprenante a mis sous les projecteurs Bill S. Forest, où les idées de Charles Darwin sur l'évolution sont étudiées depuis des générations. La recherche du « chénon manquant » reliant les humains et les primates est un mystère de longue date. Bien que nous partagions un ancêtre commun avec les singes, la différence entre nous a déconcerté les scientifiques. Au Congo, une civilisation avancée de chimpanzés connue sous le nom de Billy Hapes a été découverte. Ces chimpanzés partagent une grande partie de leur ADN avec les humains et sont plus grands et plus agressifs que les autres. Ils affrontent même des lions. Les crânes trouvés dans la région présentent des similitudes avec ceux des chimpanzés et des gorilles, ce qui a conduit à spéculer sur le fait qu'ils pourraient constituer un chénon manquant dans l'évolution humaine. La communauté scientifique s'intéresse à cette révélation, car elle pourrait contribuer à résoudre l'un des plus grands mystères de notre histoire. Les mystères de Stonehenge Stonehenge, monument néolithique du Royaume-Uni, a intrigué au fil des siècles. Imaginez d'énormes pierres mesurant 4 mètres de haut, pesant chacune 25 tonnes, formant un grand cercle dans la plaine de Salisbury. A l'intérieur, un anneau plus petit embrasse deux pierres verticales reliées par un linteau horizontal. Stonehenge présente également un étonnant alignement astronomique avec le lever du soleil au solstice d'été. Son origine et sa construction, avec une technologie primitive, restent des mystères. On pense que les pierres ont été placées sur le site vers 2400 avant JC. Vers 2200 avant JC, mais la manière dont ils ont été transportés et soulevés reste énigmatique. Stonehenge a probablement été utilisé comme lieu de sépulture à partir de 3000 avant JC, bien que son objectif exact reste non résolu. Au cœur du Walsher, Stonehenge est un monument qui suscite l'admiration et l'émerveillement, avec des histoires du passé encore à découvrir.